alors bonjour les amis c'est le riche du laboratoire médical qui revient encore dans ce numéro aujourd'hui pour vous parler d'un produit très important aujourd'hui nous allons vous parler d'un produit généré par les abeilles les abeilles sont donc des êtres vivants qui produisent un produit très important pour l'organisme un produit qui a des bienfaits pour l'organisme aujourd'hui nous allons parler du miel le miel pur aujourd'hui nous allons parler donc des bienfaits du miel alors quels sont les bienfaits du miel nous allons commencer par donc la régénération donc de l'immunité de l'organisme le miel participe à donc la régénération donc de l'immunité de l'organisme qu'est ce qui se passe c'est que le miel il y a un antioxydant qui est contenu dans le miel cet antioxydant donc de façon simple est appelé donc la flavonoïde donc les flavonoïdes sont donc des antioxydants donc qui sont contenus donc dans le miel donc ces antioxydants vont favoriser donc la guérison et la régénération des cellules et tout simplement donc le miel a un important rôle dans la régénération des cellules donc le miel peut aider à la régénération donc des cellules deuxième deuxième rôle deuxième bienfaits du miel le miel a un pouvoir hydratant le miel a un pouvoir hydratant qu'est ce que j'appelle par pouvoir hydratant c'est que le miel peut permettre donc d'hydrater donc cette partie de notre corps par exemple par exemple je prends les gens qui ont les lèvres les lèvres du par exemple lorsque vous passez un peu du miel ça hydrate donc votre votre vos lèvres le miel peut être donc on peut utiliser le miel pour pour fabriquer donc donc des crèmes pour la peau donc et c'est très important et c'est très 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 bénéfique pour donc les garder donc les structures donc de la peau tout simplement le miel lorsque le miel peut être appliqué et intervient donc de dans les gencives enflammées lorsque vous avez au niveau de la dent au niveau de la dent nous avons une partie qu'on appelle la gencive lorsque cette partie est enflammée lorsqu'on applique du miel là bas vous allez voir que ça va guérir ça va calmer donc c'est ces inflammations ou s'il ya une irritation ça a arrêté l'irritation tout de même le miel aussi participe toujours au niveau des dents au niveau des poussées chez les bébés chez les enfants vous allez constater qu'à un âge donné il ya un poussé dedans il ya un poussé pour pouvoir d'en sortir les dents lorsque et c'est cette poussée là crée donc des ça ça dérange beaucoup plus les bébés et donc lorsque vous passez donc vous constatez que c'est à ce moment et que vous passez du miel à cet endroit pour le bébé vous allez constater que le bébé va pousser des dents des façons calmement et des façons sans problème et donc c'est un grand bienfait pour l'organisme du bébé alors le miel à un effet antibactérien dont vous savez les bactéries sont des êtres vivants et qui 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 sont qui endommagent l'organisme est lorsqu'ils sont dans votre organisme il peut endommager votre organisme alors ce produit de façon était produit naturel de la ruche possède donc des propriétés elles pouvant est libé dans la croissance donc de certaines bactéries tout simplement et des champignons voilà et prévient la prolifation la prolifération jade et la multiplication de ces bactéries à l'intérieur de l'organisme ou sur l'organisme tout simplement donc une goutte il faut il faudra une goutte de miel sur une plaie sur une goutte de miel sur une plaie et c'est prouvé une goutte de miel sur une plaie permet par exemple de prévenir prévenir l'apparition donc d'une infection voilà et le miel peut calmer donc c'est un c'est un type d'acné lorsque vous avez les acné ça dit les boutons dans le visage le miel peut calmer c'est un type d'acné tout simplement alors le dernier bienfait très important à ne pas oublier et à retenir c'est que le miel c'est du bon sucre c'est du bon sucre lorsque nous utilisons le miel lorsqu'on a besoin du sucre et que nous voulons un sucre le sucre le plus bon c'est d'utiliser le miel le miel sera un bon sucre pour nous le miel est du bon sucre pour nous et il faut prôner à l'utilisation du miel à la place du sucre raffiné le sucre raffiné comme si vous ne le savez pas est de pourvu donc de ses valeurs nutritives et donc le miel contient beaucoup de beaucoup de de valeurs nutritives qui peuvent donc nous permettre donc d'avoir une santé propre voilà lorsque le miel contient le sucre qu'on appelle le fructose le fructose c'est du bon sucre alors que le sucre raffiné contiennent du saccharose le saccharose donc la transformation du saccharose est une complication donc pour l'organisme je 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 conseille du miel au à nos frères diabétiques à ceux qui souffrent donc du diabète le miel est conseillé à la place du sucre raffiné il faut utiliser le miel et même ceux qui n'ont pas le diabète il faut prôner pour l'utilisation du miel parce que le miel a beaucoup de vertus le miel je n'ai pas tout dit ici mais le miel guérit beaucoup de choses le miel participe à la guérison à la guérison de beaucoup de maladies et il faut donc prôner à l'utilisation de ce produit naturel et comme vous le constatez c'est un produit naturel c'est un produit créé par certains c'est les abeilles les abeilles comme vous le connaissez il ya les abeilles le miel est partout dans le monde on peut retrouver le miel partout dans le monde il est conseillé aux diabétiques je le redis voilà donc comme vous le savez donc je tenais tout simplement à faire ce point à faire ce point par rapport sur le miel parce que le miel est un produit très important que nous tous nous savons qu'il a des vertus mais nous ne savons peut-être pas quelles sont ses vertus qu'est ce qu'il peut faire dans cette vidéo peut aider quelqu'un donc les amis si vous avez cette vidéo je vous conseille de partager la vidéo à la et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune nouvelle vidéo car sur cette chaîne nous parlons de la santé tout simplement en passant par donc ce qu'il faut faire pour diagnostiquer la maladie donc en passant par le laboratoire alors sans plus tarder on se retrouve à bientôt ciao bon C'est parti !